Salut à tous, c'est Loulou, et bienvenue dans une mini-aventure sur Hyrule Warrior. Nous allons sauver le monde d'Hyrule, mais non, je rigole, nous allons pas le sauver, nous allons faire tout le contraire, nous allons le conquérir. Et oui, car la bonne surprise dans Hyrule Warrior, en mode légende, donc le mode d'histoire standard, on a le scénario des méchants avec Ganondorf, et deux autres méchants. Donc on va faire le scénario des méchants, on va prendre Ganondorf, on va lui mettre le costume Ocarina of Time, alors voici la tête qu'il a en normal, je le trouve déjà très très joli, Ganondorf en normal, mais on va lui prendre son petit costume Ocarina of Time pour le côté rétro et nostalgie. Et c'est parti, on va massacrer du monstre à la pelle. Alors pour ceux qui ont raté, Hyrule Warrior, c'est du Dynasty Warrior à la sauce Zelda, et c'est vraiment super bon. Alors situation, condition de victoire, année entière l'ennemi, condition de défaite, et j'en ai pas. De toute façon, Ganondorf ne peut pas échouer, c'est impossible. Et il est surpuissant Ganondorf. Et je vais avoir mes deux likés avec moi que j'ai ressuscité. Jiraïm ou Giraïm et Xantho, le vilain de Twilight Princess pour Xantho, et de Skyward Sword pour l'autre. Et ils sont sous mes ordres. Moi, le roi démon, Ganondorf ! Donc là, c'est la vallée Gerudo, je viens juste de ressusciter, et je dois recommencer à conquérir mes terres, avant de commencer à vouloir m'attaquer aux terres de Hyrule. Oh ! Jigigama ! On défonce tout ! Il y a 50 KO, mais il est vraiment trop, trop puissant. Alors en plus, donc voilà, je peux faire des combos. En haut à gauche, c'est ma barre de vie. En dessous, les barres jaunes, c'est mes barres de coups spéciaux. J'en ai deux, je peux balancer deux coups spéciaux. Et Ganondorf, une factualité, c'est que quand je veux balancer une fin, je peux laisser charger. Voilà, pour augmenter l'effet. Là, par exemple, je suis beaucoup plus grosse. Et à force de charger, ça me remplit une barre. Ça me remplit une barre, la barre violette, qui est juste en dessous, les deux petits barres jaunes en haut à gauche. Et ces barres violettes me permettent de faire une méga attaque dévastatrice. Là, je vais charger à fond. Oh ! Tu sais, le patron ! Tu sais, le seigneur du mal ! Comment on les défonce ! Alors, on va les récupérer. Tiens, attaque spéciale ! Ah, il s'est proté avec son bouclier, enfoiré ! Voilà, j'évacue un les alphos ! Alors, j'attends qu'il meure parce qu'il drop des matériaux qui sont hyper utiles. Ah, vous allez prendre cher, mes pauvres ! Donc là, si vous regardez sous la mini-map, en haut à droite, j'ai une petite barre oasis du sud. C'est quand la barre est vide, le boss du fort apparaît. Et quand je suis le boss du fort, je récupère le fort, tout simplement. Voilà, le boss a dû apparaître. Il est juste là. Voilà, on a ma rave, et on récupère le fort. Alors, ce qu'on va aller chercher... Je récupère les matériaux, ça me sert à crafter des choses pour les personnages. On va aller prendre le chef de poste, parce que le chef de poste, mine de rien, ça peut très vite devenir utile, parce qu'en récupérant un chef de poste, je leur relève un point de spawn aux ennemis, et c'est mes alliés qui vont apparaître ici. Alors, en sachant que Xancto et Jiraïm, enfin, je ne sais pas s'ils le prononcent bien, enfin, et l'autre méchant, sont aussi des persos jouables. Alors, on les jouera peut-être plus tard dans le scénario des Vina, on verra bien. Pour le moment, on domine. Donc là, j'ai pris le forme, il n'a pas tardé à retomber. On va aller prendre le forqué là-bas. On va aller tuer leur chef. Ah, tu fais de malin. Pouf ! Tu ne peux rien contre la puissance de cette attaque. Et là, on va pouvoir faire le coup fatal, on va rentrer dans le tas. On vient de tuer 30 ennemis en un coup d'épée, là. Alors, je fais beaucoup cette attaque, parce que je l'aime bien. Elle est hyper puissante, ça va aller dégager devant, super loin. Celle-là aussi est pas mal. Allez, on va tuer le boss du fort. Tu es déjà mort ? Ah, bah ouais. Le fort est à moi. Ce sont mes petits monstres qui réapparaissent. Et là, normalement, il y a une prison, ici. Les gardiens de la porte, je vais les libérer. Ils vont venir combattre pour moi. Ces gentilles petites créatures. Allez. Darknut. Viens donc te battre pour nous. Le fort est toujours fermé, là-bas, ça ne sert à rien d'y aller. Et voilà, mes nouveaux larbins qui vont mourir pour moi. Toi aussi, tu vas réaliser mes ambitions. On va aller prendre... Maintenant, ce n'est pas encore ouvert, il faut qu'on allait prendre le fort là-haut. Ah oui, on a déjà bien dégagé la plaine. Il y a presque plus d'ennemis au milieu de la plaine. Il y a juste un chef, ici, qu'on va aller... Se faire assire tout de suite. Voilà. Je vais juste récupérer le matos qui m'a laissé tomber. Et en prenant le fort là-bas, on va couper leur spawn aussi. Ce qui est une très bonne chose. On fonce dans le tas. Épée du mal. Je suis le roi des démons. Le roi des démons. Je crois que c'est comme ça qu'il se fait la plague à Dendorf. Tiens, goûte-moi ma grosse boule. C'est abusé. Il est trop abusé, Dendorf. Ok, donc ils ont ouvert les portes du hameau. Le fort ici, toujours pas ouvert. Non. Ils ont ouvert les portes du hameau. Oh là là, ils se foncent en masse. On va les tailler un peu dans leurs effectifs. Ah non, ils sont à moi eux. Voilà là-bas. Ah ouais, mais là-bas, on va y aller comme des fous. On va se faire plaisir là. Oh, regardez ça. On a tué 53 en un coup. C'est n'importe quoi. Chargé ! Alors, si je les tue un peu là, c'est aussi pour le fun, mais aussi pour éviter qu'ils aillent reprendre mes forts. Allez, on va alors piquer le fort qui est juste là. Il y en a toujours là. Bon, on a tué 50, il y en a 3000 qui reviennent. Voilà, on va piquer le fort. Il faut que je fasse gaffe parce qu'au fond, il y a une petite saloperie qui va me tirer dessus. Oh, je l'ai évité. Hop, il faut lancer des bombes pour le détruire. Et nous, le boss, il est là. Mes deux coups d'épée vont être morts. Voilà, on a repris le fort. Il y a un autre fort par là. On va aller le chercher. Comme ça, on aura appris un peu tout leur truc. Il n'y aura plus que le point de contrôle à les prendre. Lui, il se la raconte, ce n'est pas grave. Oh, lui, balance. Un coup d'épée éclair, flac. Comme ça, on n'en parle plus. Allez, viens ici, petit boss. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah, il y a un chef là-bas. On va aller le tuer. Tac, comme ça. On récupère aussi ce point là. Il y a un autre point, il est récupéré là-haut. Et on va libérer les monstres qui sont dans les prisons. Les points jaunes sur la mini-map en haut à droite. Comme ça, ce sera fait... Oh, un chef de garde ! On va lui faire tout le peloton en un coup. Tiens, hop ! Bande de faibles créatures ! Vous êtes une insulte à mon pouvoir. Ok ! Allez, on va attaquer direct par là. Je suis pressé d'attaquer la plaine d'Hyrule avec mon Ganondorf. Ça va être classe. Et voilà ! On vous a libéré, maintenant que vous êtes à moi. Oh, tu as osé me toucher, le seigneur ! Ok, donc là, on l'a eu. Il y a encore des vagues de monstres. On va tuer leur chef, au moins. Voilà, ça va. On va farcemer un Bloor Group. C'est vraiment trop simple, oh mon Dieu ! Merci, Xanto ! Continue à bien me lécher les fesses. J'aime ça ! Le seigneur des TNM, aime. Aime ça ! Euh, ouais, alors là, on va prendre le fort. Ah, il y a encore un paquet de monstres, là-bas. Éliminer les Aerofloss. On a tour du jugement, ouais. Et ça, on va y aller régler leur compte. J'aimerais juste d'abord prendre... Ce fort ! Tiens ! Goute ma grosse boule ! De force des Ténèbres ! Ça y est, le fort est à nous. On va les clairsonner un peu ici, voilà. Et on leur montre que c'est qui le patron ? Alors je rappelle, on attaquait toute la vallée à trois. Oh là là ! Oh là là ! Ça sent le combo. Voilà ! Là, on les a libérés. Tu fais honte à ton titre de monarque démoniaque ! J'ai horreur d'être déçu. Oh, 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 oh ! Ils ont envoyé un peu un gros truc, là, pour me faire peur. Le roi Dogondo ! Alors on va retourner un peu en arrière, le tuer. Histoire qu'ils ne massacrent pas toutes mes troupes. On va quand même en profiter pour aller reprendre ce morceau de terrain. Parce que cette terre était quand même à moi, bon. Avant d'être battu par Link, quand même. Un des Ganondorf de Zelda est quand même un Gerudo. Donc là, je suis dans mon désert. Ok ! Alors le boss, il est là-bas. On va aller se le faire. Ça, c'est des saloperies, ces monstres. J'ai bloqué en l'air. On va le spammer. Tac, 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 tac. Voilà, on l'a eu. Alors là, j'ai les bombes d'équipé. Hop ! On va le tuer avec des bombes. Allez, viens. Affronte-moi. Aïe, aïe, aïe. Je suis de l'autre côté, là. Fais ton attaque. Ah, voilà. Tiens, mange mes bombes. Espèce de faible. Alors ça, ce qui est excellent, c'est qu'on retrouve des boss qu'on trouvait dans les autres Zelda. Et c'est exactement les mêmes points à faire, les mêmes passants des boss. Alors, l'autre part, vous voyez au-dessus, c'est quand il est KO ou après une attaque, c'est qu'il est vulnérable. Oh, il fait un attaque qu'elle. Et quand je l'habite entièrement, je peux placer un méga coup de la mort. Alors, c'est ce qu'on va faire là, vous allez voir. Comment oses-tu t'interposer face à moi ? Et c'est fini. Bon, t'as eu mon joli. Alors, je vais aller reprendre mon poste ici, parce que, excusez-moi, mais ce poste appartient à mes armées. Voilà, c'est fait. Et on va aller récupérer la base de l'Oasis qui m'ont repris. Laisons que mes troupes tranquilles, toi. Et après, on va aller à la tour du jugement. Affronter ces aéros-floss. Aéralphous. Aéralphous, ça peut être pas. Voilà, le fort est à moi. On va en profiter pour récupérer ce fort-là aussi. Que tout le bas de la carte soit à moi. Mode vénère. Ça y est, le boss est là. Pomme. C'est à moi. On va faire un petit attroupement. Mais là, on va aller laisser. Et on va aller attaquer la tour du jugement. Voilà, hop. On dégarnit un peu leur rampe, parce qu'ils vont se croire puissant, sinon. Un petit coup d'épée démoniaque dans le tas. Quelqu'un avait quelque chose à redire ? Ah, ils ont fait tomber le fort de la rivière. On va aller par là. Tiens, super bombe. Hop. Merci. Comme ça, c'est à moi aussi. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est ceux qui sont là-bas. Oh, yeah. 67 KO. Oh. Bande de vermines. Tiens, coup de poids ça. On l'a giclé. Il n'a rien compris, le pauvre. C'est tout. Bande de larves. Allez. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le premier boss d'Ocarina of Time dans l'arbre mojo. Goma, Cyclope, démoniaque, cuirassé. Pour un peu modifier. Et lui, il ressemble beaucoup au boss dans pareil Ocarina of Time, dans le ventre de Jabu Jabu. Ce n'est pas le même. On est d'accord. Il y ressemble. Il faut que je soigne ces deux gros monstres. Il faut que je fasse vite. Parce que ces enfoiris, ils peuvent se rejoindre. Et s'ils se rejoignent, ils multiplient leurs forces. Et attends, on va prendre le poste de garde. Ça, c'est fait. Hop, on dégage un peu ici. Et on va essayer de choper un monstre avant qu'il se rejoigne. Est-ce que d'après vous, on va avoir le temps ? Oh non ! Elle m'a bloqué mon attaque. Parce que si on laisse se rejoindre, je pense que je vais galérer. Attends, je vais laisser tomber le fort là, parce que je ne vais pas avoir le temps de le prendre. Il faudrait que je réhabitue le premier Rapidos. Il faudrait qu'il va être juste par là. Alors c'est lequel, le premier? Aïe, c'est quoi qui m'a touché ? Ah, c'est autre enfoiré qui bombarde de loin. Lui, il me faut le boomerang pour le tuer. Voilà. Oh non, ils se sont rejoints ! C'est vraiment pas cool. Oh, j'ai plus de vie, ils vont me tuer. Oh non, le Seigneur des Thènes va mourir. Oh là là, j'aurais dû me dépêcher. J'aurais pas dû me laisser le temps de se rejoindre. Alors il faut que j'aille tuer des sous-fifres. Pour récupérer de la vie. Là, ça va être chaud. Les deux côte à côte. Surtout le Goma, là. Il est hyper abusé. Parce que ces attaques font hyper mal. Alors, comment je vais le faire, là ? Franchement, c'est pas attaqué, là, je crois. Je vais pas avoir le choix. On va commencer par Goma. Voilà. Hop ! Faut qu'il est hyper abusé pour le faire mal. Ouais, on l'a fait mal. Oh là là, mais c'est abusé le nombre de points de vie qu'elle me fait perdre. Oh non, mais en plus, elle me spam de coup. Mais arrête, fous le camp. Fous le camp, Gannon. Tu peux pas mourir, c'est pas possible. Y'a pas une jarre de vie ? Si, y'a une jarre de vie juste là. Trois de chance. Hop. Enfin, une jarre de vie, je pensais que ça allait prendre un peu plus de vie, quand même. Oh là 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 là. Une tas de bombarde. Mais allez, c'est... Elle anticipe tous mes déplacements. Et là-bas, Goma, il faudrait que j'aille la finir, elle. Ok, on l'a fini là. Je pense que je l'a fini sur ce coup-là. Allez, c'est parti ! Tac ! On l'a eu. Et de 1. Il ne nous reste plus que la plante à faire. Déjà, si elle est toute seule, ça va être plus simple. Si elle arrête de bombarder partout. Elle est où ? Elle est là-bas. Exuncto à Dreadpruncher aussi. Oh non ! Je me suis fait tuer, je n'avais pas vu. Je pensais que je pensais me protéger. Oh, cette honte ! Cette honte ! Ganondorf, seigneur des ténèbres, se fait battre par une vieille plante. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ce n'est pas grave, on prend le dernier point. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais foncer direct sur le premier pour lui couper l'herbe sur le pied. Oh, cette honte ! Ganondorf ! Battu par une vieille créature, seigneur des démons, le roi démoniaque. C'est honteux. On va attaquer en premier. C'est la plante, elle. Oh, mais ce n'est pas tous. Ok, elle est encore une. Tiens, un vite avant qu'il arrive. Voilà, elle m'en prend ton point faible. Goute ça aussi, donc on y est. On a presque eu, il n'y avait presque plus de vie la mince. Allez, deux têtes d'un coup. Aïe ! Avec l'autre là-derrière, c'est super chaud. C'est ton attaque, là. Non, pas celle-là, putain. Ils vont me retuire, mais elle fait hyper mal son attaque à lui. Voilà, celle-là, j'aime bien. Ah, mais j'ai l'autre enfoiré qui en profite pour m'attaquer, quoi. C'est dégueulasse. Et là, il va me tuer parce qu'il va faire son attaque tourbillon. Merde, je l'ai sonné, il faudrait que j'y aille. Oh là là, là là, là là, là là. Mais les deux côte à côte, c'est abusé, quoi. Ils sont abusés, les deux côte à côte. Autant seul, éloigné, ça va. Mais alors, les deux côte à côte... Oh ouais, mais je vais me faire attaquer par l'autre quand je l'attaque. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ou alors, il faudrait que je fonce. Il faut que je fonce sur l'autre en premier. Ah, on va peut-être essayer ça. Enfin, le putaki, c'est le plus intelligent. Alors, si je passe comme ça, comme ça... Parce qu'en attaquant la plante, il arrive très très vite, l'autre. Alors que là, si j'arrive à le bloquer, il me faut l'arc. Voilà. Allez, viens, je suis là. Il m'a raté, je ne sais même pas comment il m'a raté, là. Ouais, est-ce que l'autre ne bouge presque pas ? C'est elle qui bouge. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, fais-moi une attaque. Très bien. La voilà, la technique ! Il faut tuer Goma en premier. Non ! Pourquoi je ne l'ai pas eu, là ? Ah, je ne suis pas d'accord. Elle n'avait plus de truc. Tac ! Dans ton oeil, dans ton oeil, Goma. Et là, on te finit en beauté. Là, on a eu Goma facile. On n'a plus qu'à aller se faire la plante. Qui est toute seule. Qui devrait être plus simple, normalement. Ah, je te hais avec mon ouclier, toi. Ah, le bras des ténèbres ! Ouf ! J'ai sauvé le fort. Allez, viens par là, toi. Déjà, je vais essayer d'éliminer un petit peu les monstres qu'il y a autour d'eux. Allez ! C'est qui le patron, là ? Forcément, il n'y a personne pour vous deux. Vous n'êtes pas là pour vous autocouvrir. Il m'a toujours avec cette attaque. Tiens ! Tiens ! Tu vas voir qui c'est le seigneur des ténèbres. Qui c'est le roi des mons. Il va me laisser emmerder par une vieille plante. Ah, je n'ai même pas réussi à lui placer le truc. Tiens ! Je vais finir avec ça, non ? Qui c'est ? Qui c'est, Ganondorf ? Oh, il est classe quand même. C'est là la puissance d'un dieu. Donc c'est comme ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord tuer l'autre. Le roi des démons. Le roi des démons. C'est trop facile. Enfin, qu'importe. Sur cette terre va commencer une nouvelle légende. Le roi des démons. Non. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur la conquête des terres d'Hyrule. J'espère que ça vous plaît. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut les loulous !